Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'habitat du lapin, où est-ce que le lapin va habiter. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, le mieux, l'idéal c'est la liberté totale ou la semi-liberté. Donc la semi-liberté c'est quoi ? C'est soit votre lapin a accès à toute la maison, tout l'appartement, sauf une ou deux pièces, sauf la chambre ou sauf la salle de bain, soit il est quasiment tout le temps en liberté, sauf à des heures, par exemple quand vous dormez, vous ne voulez pas qu'il fasse de bruit, hop, vous le mettez à l'intérieur ou voilà, ça va de la semi-liberté. Donc moi mes deux lapins sont en liberté totale depuis quasiment le début. Si vous avez un extérieur, il faut aussi adapter l'environnement, parce que le jardin, même s'il est clôturé, souvent les clôtures ne vont pas jusque dans la terre, donc il y a quand même un jour de 10-15 cm, le lapin instinctivement, il adorera creuser et aller chez le voisin, voire sur la route. Moi ça m'est déjà arrivé parce qu'au début, je pensais qu'il avait 5 cm, donc je me disais qu'il ne va jamais creuser, mais erreur, il creusait, il allait chez les voisins. Ensuite devant le jardin, vous verrez, j'ai un mur de pierre. Le mur de pierre, au bout de quelques semaines, habitué au jardin, ils ont commencé à le grimper. Je ne pensais pas qu'ils allaient grimper jusqu'à 4 mètres de hauteur, parce que le mur fait 4 mètres. Et bien si, ils ont monté jusqu'en haut, ils ont commencé à aller un peu partout. Donc j'ai acheté des clôtures chez le Roi Merlin, mais j'ai vraiment tout barricadé, on a fait étape par étape. Au début, on a juste mis du grillage en bas, pour ne pas qu'ils aillent chez les voisins. Ensuite, j'ai dû acheter vraiment tout un grillage avec des piquets. Vous verrez, je vous montre quelques images, mais il a fallu vraiment tout clôturer. Donc le jardin, ne pas négliger l'aspect sécurité. Ensuite, si vous les laissez tout le temps à l'extérieur, il faut faire attention à la chaleur et au froid. Alors les lapins craignent vraiment la chaleur. Donc l'été, il faut faire super attention. Je leur mets des bouteilles d'eau congelée à proximité, pour qu'ils puissent s'y coller, si vraiment ils ont chaud, ou en général, ils allaient à l'intérieur, ils venaient à l'intérieur, quand ils avaient froid, ils se mettaient sur le ventre, sur le carrelage, pour se rafraîchir, mais voilà. Et sinon, mettre de l'eau à disposition, de l'eau fraîche, sortir du frigo, voilà, ils aiment bien. Et l'hiver, il faut faire attention au froid. Comment aménager son appartement ou sa maison ? Comme vous savez, le lapin, même si ce n'est pas un rangeur, mais un lagomorphe, le lapin adore manger. Donc moi, j'ai perdu plusieurs câbles, des chargeurs, des chargeurs d'ordi, des multiprises, enfin... L'idéal, c'est que si vous n'avez que des prises en bas, donc si vous avez des prises en hauteur, ce n'est pas un souci, mais si vous n'avez que des prises en bas, essayez de cacher les fils, ainsi de tout bon. Mais il existe des gaines que vous pouvez acheter dans les magasins, même si ce n'est pas très 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 joli. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours en sorte de mettre les prises ou les multiprises derrière un petit meuble pour cacher les fils. Déjà, c'est plus esthétique et pour ne pas que le lapin y ait accès. C'est valable pour les étagères. Donc là, vous voyez que j'ai une étagère avec les 4 fois les cubes. Si vous avez des étagères comme ça, il faut savoir que tout en bas, ne mettez jamais de livres ou de cahiers ou des feuilles ou des choses comme ça, parce qu'ils vont ronger. Comme ça, j'ai perdu des bouquins. Maintenant, j'ai acheté des petits cubes. Comme ça, ils n'ont pas accès. C'est des fois de gratter, mais ils n'ont pas accès. J'ai déjà des livres qui sont un petit peu rongés par les lapins. Donc voilà, c'est vraiment deux choses qu'il faut faire attention. Les câbles, parce que déjà, c'est dangereux pour eux. Et en plus, vous êtes obligés d'acheter quoi de racheter un chargeur ? J'en suis à mon deuxième chargeur d'ordinateur. Et les bouquins, les livres qui sont un peu moins graves, parce que ce n'est pas nocif pour le lapin, mais pour vous, c'est moins sympa. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que j'ai dû faire attention ? Rien de plus. Après, au niveau de la propreté, je vous parlerai dans la prochaine vidéo d'ailleurs, sur l'éducation du lapin, comment l'éduquer par rapport à la propreté. Donc ça, une fois que c'est acquis, il n'y a pas de souci. Là, je vais vous montrer dans l'appartement. Vous voyez que tout est propre. Là, il y a une petite gamelle d'eau. Donc le sol est propre. Oups ! Donc le sol est propre. Il n'y a pas de... De temps en temps, alors j'ai une de crottes qui se bat en duel, mais bon, vous savez que les crottes de lapin, c'est sec. Il n'y a pas d'odeur, donc on ne peut pas aller, c'est vite fait. Voilà, je n'ai pas de pipi. Donc voilà, il n'y a pas de souci sur ça. C'est très facile de vivre avec ces lapins en liberté. Moi, quand je vais au travail, bien sûr, je ferme la baie vitrée, mais soit ils veulent rester dehors, je les laisse dehors, soit je les laisse dedans, s'ils veulent rester dedans. Et puis voilà, tout est faisable. Normalement, j'ai un petit lapin qui dort derrière le canapé. Au frais, mon bébé. N'hésitez pas à les laisser quand même en liberté ou en semi-liberté si vraiment vous avez peur. Si vous avez des questions au niveau de l'aménagement, si vous ne savez pas comment faire, si vous n'avez pas d'idée ou si vous avez peur de faire quelque chose de travers, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Donc, on va vous mettre notre mail. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer par mail les photos de chez vous si vous avez envie ou un peu de la pièce où le lapin va vivre ou un plan. Moi, je peux vous aider à faire l'aménagement, vous donner des idées par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai vraiment changé plusieurs fois de location. J'ai été en studio, j'ai été en appartement à deux étages. J'ai été là, en appartement avec un germain. Donc, je peux m'adapter à tous les types d'aménagement. N'hésitez pas à vraiment me poser des questions sur ça si vous voulez un petit peu sortir et changer la vie de votre lapin, de la cage à la liberté. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, mettez-nous dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501